Liège va généraliser la zone 30 et identifie 35 km à aménager pour la mobilité douce. La ville de Liège a l'intention d'instaurer le 30 km par heure, comme vitesse de circulation de référence sur le territoire de la ville, le 50 km par heure devenant l'exception, annonce-t-elle dimanche dans un communiqué. Ce principe débutera par l'installation d'une large zone 30 dans l'hypercentre. Les autorités communales ont par ailleurs identifié 35 km de voiries pour lesquelles des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes pourraient être réalisés tant par le service public de Wallonie, SPW, que par le service des travaux. Sur demande du bourgmestre Willy de Meillet, un groupe de travail réunissant les différents services concernés sera chargé d'étudier les aménagements proposés et de les mettre en œuvre rapidement. Le secteur associatif et les représentants des cyclistes, dont le GRAC, seront aussi associés à la réflexion. La ville de Liège a également sollicité la participation active de la région Wallonne. Sur ces 35 km, les usagers devraient voir apparaître des couloirs vélos sur les axes reliant le centre-ville à la périphérie, des espaces cyclistes sur les ponts, ou encore des agrandissements d'espaces partagés entre cyclistes et piétons et des piétonisations, ou limitations en circulation locale. En phase de test, le passage de rue en rue cyclable est aussi envisagé. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La ville de Liège a l'intention d'instaurer le 30 km par heure, comme vitesse de circulation de référence sur le territoire de la ville, le 50 km par heure devenant l'exception, annonce-t-elle dimanche dans un communiqué. Ce principe débutera par l'installation d'une large zone 30 dans l'hypercentre. Les autorités communales ont par ailleurs identifié 35 km de voiries pour lesquelles des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes pourraient être réalisés tant par le service public de Wallonie, SPW, que par le service des travaux. Sur demande du bourgmestre Willy de Meillet, un groupe de travail réunissant les différents services concernés sera chargé d'étudier les aménagements proposés et de les mettre en œuvre rapidement. Le secteur associatif et les représentants des cyclistes, dont le GRAC, seront aussi associés à la réflexion. La ville de Liège a également sollicité la participation active de la région Wallonne. Sur ces 35 km, les usagers devraient voir apparaître des couloirs vélos sur les axes reliant le centre-ville à la périphérie, des espaces cyclistes sur les ponts ou encore des agrandissements d'espaces partagés entre cyclistes et piétons et des piétonisations ou limitations en circulation locale. En phase de test, le passage de rue en rue cyclable est aussi envisagé. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.